salut mesdames mesdames et messieurs et bienvenue à notre tribune d'échanges et d'entretien alors nous recevons aujourd'hui un homme politique nombre moindre qui représente un parti politique nouvellement née en Côte d'Ivoire il s'agit bien du RSI pour discuter n'est ce pas de l'actualité politique en Côte d'Ivoire vous êtes sans savoir que nous sommes en 2024 et bientôt 2025 est une année électorale alors la scène politique en Côte d'Ivoire est en mouvement plus que jamais parce que les enjeux électoraux pour les échéances de 2025 sont colossaux alors je vous ai parlé tout à l'heure du RSI il s'agit du rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire nous recevons ce jour son président Goun Sosten Armand bienvenue monsieur Goun Sosten merci bien de nous recevoir monsieur Hassen nous parlons donc d'actualité politique alors que vous vous êtes président des partis on va pas parler de l'actualité en Côte d'Ivoire sans commencer par la vôtre alors quelle est l'actualité politique au RSI bien merci de nous donner la parole merci de nous recevoir sur vos antennes faut dire que le rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire se porte bien et il fait son petit bonhomme de chemin et nous sommes à pied d'oeuvre actuellement à l'effet d'organiser notre première entrée politique d'accord alors le parti est récent oui voilà on sait que vous êtes en pleine implantation c'est ça c'est l'ensemble du territoire alors est-ce que vous pouvez nous faire le code rendu jusqu'à ce jour oui actuellement le rassemblement des souverainistes de Côte d'Ivoire a déjà 16 régions sur 31 que compte notre pays et c'est déjà à féliciter parce qu'il faut dire que les équipes se sont vraiment mobilisées je vais même pas dire se sont vraiment mobilisées elles se mobilisent chaque jour à l'effet d'implanter mais vous savez la question d'implantation d'un parti ne se fait pas du jour au lendemain voilà c'est une activité continuelle parce qu'il y a certains grands partis même en Côte d'Ivoire ici qui n'ont même pas encore fini leur implantation nous espérons couvrir tout le territoire national pourquoi pas d'ici peu de temps d'accord merci monsieur Goun Sosten alors on vous connaît aussi pour vos plus de positions oui c'est les réseaux sociaux notamment et c'est pourquoi nous vous recevons aujourd'hui d'ailleurs et nous allons parler de certains sujets nous allons faire le tour de l'actualité politique mais on va cibler quelques points voilà et la politique vit pour le peuple la politique vit pour la population et lorsque le peuple se sent pas bien on ne peut pas dire que la politique va mieux c'est que la politique est mal faite oui mais il y va de la lecture de chacun et vous à votre niveau aujourd'hui il ya un sujet qui est d'actualité depuis un certain moment c'est bien entendu la question de la chèreté de la vie et on va pas en parler sans revenir quand même sur la sortie de notre premier ministre de demander récemment lorsqu'il répondait sur une question relative sinon à une question relative à la chèreté de la vie alors il avait sorti cette phrase qui a été assez d'une phrase philosophique et aujourd'hui qui a fait l'objet de plusieurs interprétations partout alors vous en tant que l'homme politique à viser quelle est votre analyse de cette sortie de notre premier ministre il faut dire concrètement que les propos du premier ministre de gré mambe sont déplorables pour nous en tant que citoyens ivoirien qui avons suivi ou qui suivent l'actualité politique depuis le temps des indépendances c'est malheureux excusez moi qu'un premier ministre vienne tenir de tel propos surtout pour des gens qui ont été dans l'opposition qui ont qui ont dénoncé beaucoup de choses surtout la chèreté de la vie en son temps malgré que le pays était en pleine crise ils ont même dit est ce que la chèreté de la vie était du fait de la guerre voilà pour eux le président d'alors n'avait pas pris certaines dispositions quant à quant au bien-être du peuple ivoirien et aujourd'hui que le pays n'est pas en crise parce que les membres de l'opposition que nous sommes avons fait profil bas on n'a pas voulu s'inscrire dans une sorte de violence comme à leur époque et nous avons voulu laisser le champ libre au gouvernement de travailler même s'il ya quelques dénonciations que nous faisons et venir tenir de tels propos c'est insultant c'est insulter le peuple ivoirien et nous déplorons vraiment cet acte et nous rappelons le premier ministre à l'ordre et nous lui disons de vraiment se corriger de demander pardon au peuple ivoirien est ce que pour vous cela voudrait dire que le gouvernement ivoirien n'a véritablement pas de solution ils n'ont pas de solution non ils n'ont pas de solution parce que les solutions qu'ils voulaient proposer leur programme de gouvernement en son temps quand ils étaient dans l'opposition se reposait sur des solutions concrètes mais là quand un premier ministre vient nous faire sortir une phase honteuse de je vais dire une fraction honteuse polynomial je sais pas trop on nous parle de joie mais ça veut dire que le gouvernement a échoué dans sa politique sociale voilà c'est tout il n'y a pas de phrase le gouvernement a échoué il faut qu'ils le reconnaissent et ensemble nous pouvons nous asseoir et trouver des solutions justement parlant des solutions vous qui êtes un parti de gauche je me trompe pas voilà par rapport à l'acheter de la vie mais vous avez des propositions concrètes mais il ya des propositions concrètes même si certains ne veulent pas étaler tout de suite leur programme parce que pendant 2025 le gouvernement je pense que c'est lui qui est là s'il veut des solutions il peut nous approcher mais déjà nous en tant que rassemblement des souverainistes en tant que parti politique ce que nous proposons c'est d'abord de diminuer les taxes parce que les taxes surtout l'impôt ou les taxes douanières il ya l'importation qui est vraiment difficile il ya le prix du carburant comme je le disais quand je le dénoncé qui 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 a pris une certaine allure vous voyez quand le carburant il augmente monsieur le chauffeur qu'est ce qu'il fait il augmente le transport le commerçant qui va emprunter son véhicule il est obligé d'augmenter le transport donc il ya toute cette politique là qu'on peut mettre en place à l'effet de d'assouplir les conditions de vie des populations ivoirienne donc pour vous j'ai des questions qu'on peut faire des propositions mais est ce qu'il ya pas une question de volonté après le problème réel le problème réel c'est que le gouvernement qui est là ne veut pas travailler pour les populations le gouvernement en place le gouvernement rdr comme j'aime à l'appeler ne veut pas travailler pour la population vous le trouvez trop républicain il est il n'est même pas seulement républicain il est plus oligarchiste que républicain parce que si c'était vraiment un gouvernement républicain la république s'occupe de ses populations oui vous comprenez mais il ne s'occupe pas de leur population il s'occupe du patronat donc d'accord et on ne peut pas parler de ce sujet sans parler aussi du dégâtissement lui aujourd'hui en soi ce n'est pas le dégâtissement qui est le problème lui mais c'est la prise en charge de ces populations justement le dégâtissement lui-même est un problème d'accord le dégâtissement nous en tant que souverainiste populaire nous disons que le dégâtissement lui-même en lui-même est un problème d'accord et justifier parce que la méthode est mauvaise d'accord quand nous disons que le dégâtissement il est un problème ça dépend de la méthode sinon on peut amener les gens on peut faire comprendre les gens pardon on peut amener les gens à comprendre l'importance de quitter certains sites à risque c'est un processus mais quand vous venez vous dégâtissez les gens sans même les prévenir pendant que des enfants sont couchés ils dorment des nouveaux-nés et puis on vit on casse les maisons en on les gaz vous voyez le processus de dégâtissement il est un problème et nous disons non à ce processus de dégâtissement et si toutefois le gouvernement arrive à reloger les rivières non mais le gouvernement ne le fait pas malheureusement le gouvernement ne le fait pas et au lieu au lieu d'aller c'est quand même des prises en chargeant des populations reçues n'est ce pas des dédommagements monsieur c'est juste deux cent cinquante mille francs qu'est ce que deux cent cinquante mille francs dans la vie de quelqu'un qui a tout perdu quelqu'un pour qui on a cassé la télévision on a cassé tous les meubles on a on a on a jeté certains même ne retrouve même plus leur diplôme on va lui tenir une maudite somme de deux cent cinquante mille francs mais il se rélogent comment quand même c'est à bijan c'est la côte d'ivoire on sait ce qui se passe donc nous disons que c'est juste pour montrer un visage humain derrière un visage diabolique alors justement tous ces problèmes là semblant ou sinon sont susceptibles de trouver des solutions avec les échéances électorales à venir nous voyons des agitations quand des agitations ce n'est pas en tout cas dans un sens péjoratif il ya des assistants sur la scène politique ivoiraine actuellement en vue de ces élections bien entendu et nous allons revenir sur une déclaration le 17 juillet dernier vous savez que le rhgp a ouvert une tribune voilà et cette tribune a un coup et le thème c'est pourquoi le rhgp va gagner les élections en 2025 déjà quelle analyse faites-vous de ce thème avant même que je n'en vienne à la déclaration des portes parents adjoints vous savez quand tu va en guerre et que tu es sûr de tes âmes tu ne fais pas de propagande c'est ton adversaire qui a peur qui fait de la propagande vous comprenez ce que je veux dire quand le rb qui est au pouvoir le rhdp qui dit qui est au pouvoir nous on le considère plus rdp dans sa connotation et pour une tribune pour faire comprendre que qu'ils vont gagner les élections d'abord c'est achifaux parce que regarder la composition de l'opposition actuelle c'est impossible qu'en 2025 si les élections se passent de manière honnête de manière transparente que le rhdp puisse en sortir vous comprenez et donc c'est pour anticiper un la tricherie électorale ils sont en train de mettre le seul problème le le seul truc qu'ils avancent c'est qu'ils ont un bilan à défendre mais ils n'ont pas de bilan ça va le dire parce qu'ils ont des arguments ils n'ont pas d'argument solide et le 10 à ceux qui ne connaissent pas la politique ou bien ils le disent à ceux qui ne vivent qui ne vivent pas en côte d'ivoire mais aujourd'hui les populations sont en griffes éblouies par la réalisation du pouvoir et ce sont des faits c'est factuel monsieur derrière ce caractère derrière le caractère reluisant de la côte d'ivoire se cache un peuple extrêmement pauvre est ce que la population s'en rend compte la population c'est mais c'est pourquoi on a tout fait pour l'amuser la population la population est prête à dire non à ce pouvoir c'est pourquoi on met tout en oeuvre pour ne pas que le peuple se lève le le peuple se soulève je dirais le gouvernement n'a pas de bilan puisque quand ils venaient au pouvoir ils ont dit que d'ici cinq ans un ivoirien chaque ivoirien aura un toit mais au lieu de ça on a assisté à chaque ivoirien sort de sa maison à chaque ivoirien dans la rue on a cassé les maisons des gens le le programme des logements sociaux auquel tous les ivoirien ont souscrit aujourd'hui qui peut nous parler de logements sociaux il n'y a rien il n'y a rien qui est fait récemment comme ils ont vu que les élections arrivent donc il faut il faut blaguer les gens ne peuvent plus tomber aussi bas que ça vous comprenez ils ont dit qu'ils vont construire beaucoup d'universités mais il n'y a rien qui est construit chaque étudiant non mais mais quand vous faites quand vous on vous juge selon ce que vous avez dit mais quand c'est pas respecté non on ne peut que voilà dénoncer aujourd'hui pour nous qui observons lui est ce qu'il n'y a pas trop d'ecentrisme trop de suffisance trop de prétention parce que ils sont sûrs de gagner et vous êtes sûr qu'ils ne gagneront pas parce que nous sommes majoritaires d'accord les dernières élections ils ont dit qu'ils ont gagné les dernières élections ils ont dit qu'ils ont gagné les dernières élections municipales législatives etc mais tout le monde sait toute la côte d'ivoire sait comment est-ce que ça a été organisé vous comprenez tout le monde sait la composition actuelle de la série qui a organisé ces dites élections donc quand on regarde le processus actuel on sait déjà comment est-ce qu'ils disent qu'ils vont gagner les élections donc nous on est on est on est réconforté dans notre position en tant qu'opposants que nous sommes nombreux et donc c'est la masse normalement qui va l'emporter et les ivoiriens se reconnaissent en notre problème avec la même cei vous trouvez problématique non voici le problème est aujourd'hui nous avons été le 22 juin à une conclave à l'effet de faire des propositions parce que cette cei on ne la veut pas elle a montré ses limites elle a montré ses limites dans dans les élections qui viennent de se dérouler donc on ne peut pas continuer avec une telle machine merci et je vais arriver à la déclaration lors de journée de cette tribune d'accord monsieur tour et mamadou là qui parlait en tant que porte parole adjoint et a déclaré que le pdc était parti de l'opposition est un parti tribaliste il a précisé il ya un mot qu'il ne faut pas omettre il a dit le pdc actuel n'était pas du tribalisme avec des arguments à l'appui parce que récemment avant les parties de la nawa le président du pdc ici serait rendu n'est pas au pied des chefs traditionnels baoulé pour prendre des bénédictions pour demander la route est ce que vous pensez que c'est cet acte avant nous juger les propos du moment doux tour et pensez vous que cet acte du président du pdc à un fondement démocratique mais quoi de plus normal avant d'être président du pdc c'est un être humain avant d'être président du pdc c'est un fils qui va en mission un fils qui va à une mission nous sommes africains et la logique aurait voulu que le fils vienne demander la bénédiction de ses pairs vous comprenez ce que je veux dire mais ça aura pu se faire discretement parce que là il n'est pas le seul à le faire même le président l'assain ouattara il a fait en son temps il a demandé la bénédiction des chefs du grand nord ça s'est fait ça a été médiatisé personne n'a crié gare tous les chefs et traditionnels de du grand nord se sont mobilisés à l'effet de lui faire des bénédictions celle là nous sommes en 2024 nous ne sommes plus un en 1945 ou peut-être que rien ne se savait aujourd'hui tout ceci est tout est là les preuves sont là et je vous disais tantôt que moi ça ne m'étonne pas moi quand j'ai écouté le discours de monsieur le ministre amadou touré pour et mamadou autant pouvoir ministre de la jeunesse j'ai j'ai dit que mais celle c'est la politique elle même du rds a toujours été comme ça il faut jouer sur les sensibilités régionales ou ethniques raciales je dirais c'est pas bon c'est déplorable c'est ridicule c'est ridicule qu'un ministre même quoi qu'il soit porte parole de son parti ministre de la jeunesse se tiennent à une tribune et profèrent de tels propos c'est ignoble c'est pas bon pour la démocratie encore d'ivoire c'est pas bon pour le vivre ensemble et comme le rd n'a pas honte et qu'il a toujours joué sur la sensibilité des les populations à la rdp comme le rdp le jeudi le rdp parce que le rdp c'est une composition c'est une composante en son sein il ya il ya une fraction du pdc une fraction du rdr et du pité qu'on sort du mfa vous comprenez et ceux qui ont pris la parole ou ceux qui prennent la parole généralement sont les gens du rdr ils ont une seule politique qui est de diviser pour mieux régner et comment est-ce qu'ils divisent c'est eux qui ont envoyé qui ont collé cette étiquette au à la côte d'ivoire des zénophobes des pays des zénophobes on s'en souvient très bien rfi en a fait la propagande donc nous ça ne nous étonne pas mais nous déplorons c'est des paroles que nous déplorons parce que le peuple ivoirien n'a plus envie d'entendre ce genre de choses quand ils ont échoué qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué et qui lui ils ont échoué ils ont échoué lamentablement parce qu'ils n'ont même pas été capables de réunir les ivoiriens parce que quand un ministre qu'un ministre d'un gouvernement s'arrête pour tenir des propos tribalistes ça veut dire que jamais dans leur programme de gouvernement ils ont voulu unir les ivoiriens la réconciliation nationale a été un échec dans ce pays donc quand ils ont quand ils pensent qu'ils ont échoué je pense qu'ils doivent libérer tranquillement le pouvoir et nous qui voulons travailler vraiment pour le peuple ivoirien nous allons apporter nos solutions nous sommes en politique vous l'aurez fait à la place comment vous l'aurez fait à la place libéré oui ah mais si ici le peuple me demande de libérer peut-être il est à certaines conditions mais nous leur demandons de libérer nous à leur place nous n'allons pas échoué moi si nous on vient au pouvoir nous n'allons pas échoué parce que nos politiques nos solutions politiques sont concrètes voilà nous n'allons pas tenir de tels propos pour pouvoir libérer le pouvoir en même temps vous l'opposition il ya le problème de la série oui vous pensez que la série encore comporte en tout cas des graines de division et tout ça on va dire même des guerres vous pensez qu'il ya un souci à ce niveau vous pensez tout à l'heure selon vos propos que les ivoirien ne sont pas réconciliés mais vous êtes prêt à aller aux élections non je disais tantôt que le 22 juin passé nous avons eu une conclave et au sortir de cette rencontre nous avons fait une proposition pour qu'il y ait des élections et présidentielles apaisées l'une des conditions majeures et la réforme de la cei d'accord parce que on ne peut pas partir nous le disons à qui veut l'entendre c'est inacceptable c'est impossible d'aller à des élections transparentes avec une telle composition une cei dans qui réunit les partis politiques ou même le président de la république à pouvoir de décider on ne peut pas partir tout comme on appelle dans à des élections avec une telle cei donc nous appelons à une réforme totale de la cei et il ya des propositions qui sont faites nous avons déjà envoyé le courrier au président de la république d'accord nous sommes à un an quand même oui on parle d'octobre 2025 lui et la question de la réconciliation mais la question de la réconciliation c'est un autre processus vous savez que c'est pas c'est pas c'est pas un petit processus et je pense que les élections à venir vont définir le processus de réconciliation c'est pourquoi nous appelons le peuple ivoirien à se ranger derrière l'opposition que nous sommes parce que c'est nous qui faut qui souhaitons vraiment la réconciliation du peuple ivoirien vous comprenez ça fait 15 ans que le rh dp au pouvoir et jusqu'à présent il n'y a aucune réconciliation donc le peuple doit voir un comment ver qui derrière qui s'aligner si on veut on veut vraiment être réconcilier ok mais seconde sosten est-ce que lorsque vous regardez le paysage avec la résurgence du paysage politique de cette notion est-ce que vous êtes rassuré que nous allons partir à des élections apaisées parce que la notion d'ivoirité refait surface oui on n'est pas sans savoir il n'y a pas longtemps avec quotidien tiens c'est ça est-ce que vous pensez qu'avec cette notion qui refait surface mais vous avez déjà vous avez déjà vous avez déjà répondu à la préoccupation parce que je vous aurait anticipé pour ne pas dire que j'aurais anticipé il y a il y a la question de la série que nous dénonçons il y a les propos tribalistes que nous dénonçons il y a beaucoup de choses il y a cette guerre entre le pouvoir et la population que nous dénonçons il y a une sorte d'instabilité politique vous comprenez et donc c'est pas c'est pas rassurant les les prochaines échéances électorales ne sont vraiment pas rassurants c'est pourquoi nous appelons à l'apaisement et c'est pourquoi nous demandons des sols nous apportons des solutions concrètes pour que le climat soit apaisé sinon on ne peut pas partir en 2025 dans un tel climat vous savez déjà ce que ça nous a apporté hier c'est pourquoi j'allais parler des rattrapages politiques en quelque sorte parce qu'il y a ceux qui sont accusés ceux qui accusent aujourd'hui étaient ceux qui faisaient la promotion de l'ivoirité hier oui mais l'ivoirité l'ivoirité s'est fait dans quel concept l'ivoirité a été utilisée à des firmes politiques le président henri conan bédier a dit consommant ivoirien oui voici tout est d'où est parti s'il vous plaît le concept ivoirité oui mais après des interprétations non mais chacun en a fait chacun a fait ses interprétations mais après tout le monde s'est rendu compte que le président henri conan bédier je ne suis pas membre du pdci mais ça ne me donne pas aussi la mauvaise foi de d'interpréter ce ce concept à à des fins politiques oui parce que on a arrivé quand même un fait institutionnel ou ou un candidat en son temps avait été écarté de la course oui mais est ce que ça fait ça est ce que il a été qu'un des raisons d'ivoirité il a été écarté pour quel motif pour des raisons d'ivoirité pour des raisons d'ivoirité mais allons d'abord sur le cadre juridique allons sur le cadre juridique quand les investigations ont été menées est ce que c'est vrai est ce que c'était faux ça là on fait une ouverture politique mais il faut dire que nous nous condamnons aussi certaines choses c'est pas que parce que nous sommes ensemble dans l'opposition que nous allons accepter toutes choses vous comprenez c'est pourquoi nous qui pensons vraiment au bien-être du peuple nous demandons à tous les les partis politiques ou à tous les leaders de partis politiques de faire profil bas à un moment donné parce que c'est tout ça aussi qui a conduit la côte d'ivoire dans cette sorte d'instabilité vous comprenez c'est l'impression que nous nous avons c'est que les partis politiques les grands leaders quand je dis les grands leaders famille les partis politiques le pdci le rhg pour aujourd'hui mais anciennement rdn nous savons tous le fpi même si aujourd'hui on parle de ppaci et fpi de l'autre côté est-ce que ces partis là tient véritablement des leçons parce qu'aujourd'hui ce qui était la victime hier qui ont dénoncé récupère le concept aujourd'hui alors nous rien ne nous garantit que demain encore c'est qu'ils condamnent l'acte aujourd'hui ne vont pas récupérer cela demain quand c'est les arranges politiquement c'est pourquoi le peuple est dupé c'est pourquoi le rassemblement des souverainistes de côte d'ivoire est venu sur la scène politique effectivement c'est pourquoi nous sommes là parce que si tout allait bien nous n'allions pas insister vous comprenez nous n'allions pas exister dans cette sphère politique mais nous nous sommes là pour appeler tout le monde à faire profil bas comme je le disais et à penser à l'intérêt du peuple ivoirien plutôt qu'à l'intérêt des partis politiques nous l'espérons bien parce que la politique aussi c'est souvent là de dire et de se dédire oui effectivement c'est là de dire et de se dédire mais mais arrivé un certain moment on ne va pas mélanger aussi toutes les graines dans le sac on va attendre quand nous allons arriver au pouvoir par la grâce de dieu vous verrez le notre programme et on va on va nous juger selon notre programme d'accord tout à l'heure on parlait de l'opposition oui l'opposition aujourd'hui moi je pense que lorsqu'on veut faire une lutte on a fait un bloc c'est à des sept l'opposition c'est plus des parties c'est ça mais c'est aujourd'hui on peut dire que l'opposition ivoirienne à un leader et là pour en arriver là je vais venir à l'appel on a dénommé l'appel de bonois et pas c'était le 14 juillet dernier et le président l'ex président ivoirien laurent lancé un appel à l'union de tous les partis politiques au pouvoir fait bloc et c'est ça quand on peut se dire c'est parti ne s'apprête au pouvoir au fait face au gouvernement actuel c'est ce qu'aujourd'hui déjà quelle est votre analyse de cet appel mais nous saluons cet appel c'est un appel lancer par un patriarche de la politique ivoirienne il faut le respecter en tant que leader parce que si nous existons nous rassemblement des souverainistes de côte d'ivoire si nous existons aujourd'hui c'est parce que quelqu'un a mené une lutte au péril de sa vie depuis les années 80 jusqu'à abouti en 90 à la conclusion de sa lutte et nous lui disons merci au président laurent bagot pour cet appel mais nous voulons comme lui même il a si bien signifié un cadre franc parce qu'il ne faut pas ruser nous au rassemblement des souverainistes nous disons que les choses doivent être faites vraiment pour le peuple ivoirien alors c'est le lieu pour nous d'appeler aussi tout le monde à rejoindre cet appel à laisser les rancœurs de côté et à regarder l'intérêt général parce que si nous sommes dans l'opposition c'est parce que le peuple souffre regardez vous allez faire le tour de tous les partis politiques de tous les leaders vous allez leur demander leur engagement sur la scène politique ils vous diront c'est parce que le peuple souffre alors si nous avons une ambition commune il nous reviendra alors de mettre ensemble nos forces pour pouvoir dégager le pouvoir rh dp et trouver des solutions concrètes pour le bien être du peuple ivoirien est ce que je dois vous voyez cette proposition assez organisée vous voyez arriver parce que supposons que demain vous y allez au plus haut au départ c'est chacun y va pour soi tout ça mais après s'il ya fait des parties qui se retrouvent pas à un second tour oui face au pouvoir actuel est-ce que véritablement vous allez faire corps parce que moi je ne vois pas c'est mon analyse peut-être l'amour mais je ne vois pas de l'idée véritable à cette opposition actuellement voilà c'est vrai que le pdc à travers son porte-parole bredoumi a dit ils sont ouverts à l'union des partis de l'opposition même ils se concentrent sur eux d'abord est-ce qu'aujourd'hui penser qu'il ya véritablement l'idée nous nous appelons tous les partis politiques de l'opposition à s'unir voici l'interprétation que nous voulons faire et quand nous allons nous unis ensemble nous allons décider de qui sera le leader de toutes les manières le temps n'est pas encore le temps même si 2025 n'est pas loin mais le temps encore on a tout le temps ou bien pour prendre un leader dans ce moment pas de ce qui se présente vous vous savez qu'il ya beaucoup de choses qui se sont passées il ya beaucoup de choses qui se sont passées c'est pourquoi je disais que laissons nos rancœurs de côté mettons nous ensemble et je pense que même en france la le nfp l'a fait donc nous pouvons aussi arriver à trouver un leader ou l'opposition afin de faire fond à ce pouvoir ok nous le souhaitons pour vous et on parle d'élections nous n'avons pas parler d'élections en côte d'ivoire sans parler des bases militaires étrangères puisqu'ils ont eu un rôle à jouer ils ont une feuille de route et ils sont encore sur le sol ivoirien quelle est votre analyse depuis 2010 parce que c'est là qu'ils sont véritablement entrés en scène dans la politique ivoirienne est ce que vous pensez que la présence est plus rassurant sinon rassurante pour les ivoirien mais comme nous nous venons sur la scène politique en tant que souverainiste nous venons défendre l'intégrité territoriale de la côte ivoire et à cet effet nous refusons cette sorte d'installation anarchique de base étrangère de base militaire étrangère dans la défense non c'est vrai que c'est les accords de défense mais c'est pas des accords qui sont pris en concertation avec le peuple faisons un référendum et vous verrez que le peuple a refusé à 100% ces bases donc nous refusons l'installation des bases parce que nous pensons que ça 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 ressort de la violation de notre intégrité ou même de de notre souveraineté parce que ces bases qui viennent en côte ivoire et il pollue l'atmosphère politique vous comprenez voilà ils nous espionnent et on n'est pas libre chez nous même quand ils commettent certaines actions ils sont pas réprimés et je pense que pour des gens qui ont échoué dans certains pays mais nous on les accueille pourquoi parce qu'ils ont montré toutes les limites au mali au burkina ils ont montré les limites au niger vous pensez pas que pour nos dirigeants s'est passé justement ils ont réussi ici qu'on les ressort non non mais non mais avant d'être ici ils ont ils étaient ailleurs ils ont échoué là bas c'est c'est en leur présence que les coups d'état se sont passés sur leur présence que les terroristes frappent les villages quand ils viennent chez nous ils viennent chez nous pour faire quoi je pense que nous devons mettre en avant notre âme et nous devons trouver des moyens importants pour moderniser notre âme et nous devons trouver des moyens importants à l'effet de former une armée vraiment républicaine parce que même cette année qui est là n'est pas républicaine elle est plutôt partisane vous comprenez nous disons les choses telles qu'elles sont et quand nous allons arriver à ça nous pouvons arriver à ça c'est pas la peine de partir chercher des bras à gauche à droite pour un dit qu'on défend on veut défendre un territoire mais des gens qui n'ont même pas des accords là c'est pour l'intégrité territoriale c'est pas pour l'intégrité territoriale c'est pour se protéger eux mêmes certes oui je le pensais je le dis concrètement c'est pour se protéger eux mêmes sinon ils peuvent protéger quoi ils n'ont pas réussi à protéger le mali ils n'ont pas réussi à protéger le niger la mer américaine avait l'une des plus grandes bases ici en afrique au niger on le sait tous mais elle n'a même pas été capable de protéger les populations nigériennes donc qu'est ce qu'elle peut venir faire chez nous c'est inacceptable est ce que nous en tant qu'ivoirien malgré nos accords bilatéraux de défense en matière de défense est-ce que la côte d'ivoire peut partir s'installer aux états unis mais pour qu'on vienne me montrer un seul état qui a pu implanter une base aux états unis d'amérique convient de me montrer un seul état qui a pu implanter justement parce que l'armée américaine est assez puissante donc l'armée mais l'armée américaine mais l'armée américaine ne s'est pas levée comme ça pour être puissante elle a mis une stratégie politique en place mais même quand elle était faible elle n'a pas accepté les autres armées sur son territoire c'est moi je pense que quand les gens le disent il faut nous sommes des intellectuels on connaît l'histoire de l'amérique on connaît l'histoire de la france le général de gaulle il a refusé catégoriquement l'armée américaine sur son sol au lendemain de la seconde guerre mondiale donc ne soyons pas ne disons pas que ils ont mis des pouces un système politique de défense efficace qui leur a permis aujourd'hui d'être grande donc nous on peut y arriver et là nous parlons de grandes puissances oui ont quand même résolu les problèmes des bases des populations lui la vie sociale là bas lui aujourd'hui encore le problème du panier de l'aménager se pose encore en cours d'ivoire oui on pensait qu'on peut se lancer dans une course à alarmement non comme le grand on ne dit pas on ne dit pas de se lancer tout de suite dans une course à l'armement mais quand on est un programme politique il est sur plusieurs volets il faut d'abord régler le problème les problèmes urgents et puis après selon la vision qu'on veut apporter à notre pays on on met les moyens à disposition mais c'est pas en partant appelé les bases américaines venues s'installer françaises on n'a même pas encore fini de régler la question du 43ème bima voici le ministre de la défense qui vient nous dire qu'ils sont en train de de trouver un processus quant à l'évacuation de 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 population de l'armée française vous comprenez mais mais on n'a pas encore fini de régler ça et puis on vient nous parler de de base américaine de base allemande nous disons non quoi qu'on nous dise nous avons toujours apporté des preuves des 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 contradictions c'est c'est violer notre intégrité territoriale donc vous pensez pour vous que ces armées doivent laisser libérer le sol ils doivent quitter ils doivent quitter le sol ivoirien et par ricochet le sol africain est ce que les africains parlent d'une même voie sur ce sujet vu que quand on prend la corne de l'afrique par exemple quatre pays seulement ont plus de 10 bases militaires et étrangères c'est pourquoi c'est pourquoi lui a c'est pourquoi lui a doit prendre ses responsabilités en tant qu'organisation continentale vous comprenez lui a doit prendre ses responsabilités parce qu'il y a aussi ça c'est parce qu'il n'y a vraiment il n'y a pas de politique la plaie politique qui sont mises en évidence actuellement c'est juste pour protéger les chefs d'état c'est pas pour le rayonnement des 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 pays ou même du continent rien n'est fait regardez comment est ce que l'europe se bat l'europe se bat aujourd'hui contre tous les autres continents pour pouvoir s'imposer mais nous on est dans une sorte de de subalcanisme et puis voilà ce qu'on n'est pas d'accord avec tout ça mais pour être plus réaliste oui je comprends bien votre démarche et mais regardons un peu aujourd'hui il n'y a pas des pays qui parle plus de ce sujet que les pays de l'aïs oui je veux parler du mali je veux parler de la guinée c'est pays ou du burkina faso et ont tout fait ou que les bases militaires étrangères quitte le sol lui on voit que à même temps ils font la cour à d'autres puissances militaires ils ont une démarche ils disent que ceux qui étaient là ne leur permettait pas de pouvoir lutter concrètement contre le terrorisme dans leur pays d'accord parce qu'ils disent il faut souvent aussi prendre en compte les problèmes les propositions des autres ou faut vraiment les écouter d'accord le mali le burkinais le niger qu'est-ce qu'ils disent ils disent que quand ils sont attaqués il doit bien évidemment répondre mais comme ils ont des contrats avec l'état français en matière de défense et donc tout doit passer par l'état français quand ils font des commandes d'âme pour pouvoir défendre leur territoire l'armée française le refuse ça ça et que l'armée française bloquent les arbres voici ce qu'ils mettent en évidence et donc quand c'est comme ça ils voient leur population en train de mourir on ne dit pas forcément que tout ce qui est en train d'être fait dans les pays dit aes est parfait rien n'est parfait nous sommes des humains on veut on s'améliore au fil au fur et à mesure mais ils disent que aujourd'hui ils signent des partenariats avec d'autres puissances qui leur permettent d'avoir des armes pour pouvoir se défendre c'est leur priorité ils veulent se défendre d'abord quand ils ont acquis tout le territoire et ils vont maintenant procéder à un autre développement de toutes les manières je ne suis pas porte parole d'un pays de l'aïs pour pouvoir les défendre mais c'est mon analyse que je fais d'accord merci bien monsieur bonsoir c'est une bonne analyse et pour vos arguments ils sont pertinents de vous et là maintenant nous avons fait le tour de tout le sujet nuit et nous partons aux élections bientôt d'accord vous vous avez encore les pieds dans l'implantation ou alors vous avez des ambitions pour les élections à venir d'autant plus il ya la législative lui lui nous sommes en train de préparer activement les législatives d'accord les élections pour les élections présidentielles en tant que parti politique et de de l'opposition nous a nous disons nous disions tantôt que nous allons voir comment soutenir un leader ou pour mettre notre projet en avant vous compreniez lui ça c'est pour les présidentielles même pour les législatives nous sommes candidats il ya quelques camarades du parti qui seront candidats dans leurs différentes localités est ce que vous croyez en vos chances en tant que parti naissant nous avons toutes les chances nous avons toutes les chances de regarder les équipes de du rsi sont constitués de jeunes de jeunes intellectuels je me suis arrangé à mettre autour de moi des jeunes quand je dis des jeunes c'est des jeunes d'une vingtaine année qui dépasse même pas 30 ans mais c'est des jeunes c'est des intellectuels c'est des gens qui sont efficaces en matière de politique en matière de de stratégie nous avons des compétences au rsi ce que nous attendons vous savez que l'adage dit que nous sommes pressés donc allons doucement voilà mais c'est jusqu'au jusqu'aux élections législatives nous allons étaler notre programme d'accord bien justement vous avez vous avez parlé des populations oui alors je vous laisse le temps de vous adresser à ces populations justement par rapport aux législatives merci si vous demandez de vendre votre parti en une minute merci bien à tous les ivoiriens à tous nos camarades souverainistes nous sommes un jeune parti donc le rassemblement des souverainistes de côte d'ivoire vous savez ce que c'est que la souveraineté nous venons vous défendre vous le peuple et pour les législatives même si ce n'est pas encore arrivé et comme notre camarade nous le demande vous savez qu'aujourd'hui l'assemblée nationale ne vous représente pas les députés à l'assemblée nationale ne vous représente vraiment pas il vous reviendra de faire un choix ou des choix concrets nous sommes disposés à répondre à toutes vos préoccupations et apporter votre voix au parlement ivoirien mais en même temps sachez que le rassemblement des souverainistes de côte d'ivoire que nous sommes venant pour proposer une république à tous les ivoiriens à tous nos frères quand je dis une république ça veut dire que celle dans laquelle nous existons aujourd'hui nous la considérons comme une préfecture ou une sous préfecture pas une république en tant que telle faites nous confiance approchez nous bientôt vous allez savoir notre programme en matière d'éducation en matière de santé en matière de justice en matière de sécurité et vous aurez vraiment vraiment le temps de d'épouser notre idéologie sur ce je vous remercie bien merci monsieur bon sort en alors mesdames mesdemoiselles et messieurs vous venez d'écouter groupe sort en armand président du rassemblement des souverainistes des côtes d'ivoire beaucoup de choses ont été dites sur le plateau on a fait le tour de plusieurs questions d'actualité ceci dit l'essentiel à retenir c'est qu'il ya un leader de parti devant vous ce soir et que vous a présenté son parti la politique c'est la gestion de la chose publique si vous écartez de la politique elle vous fera de toute façon vous pouvez vous faire votre propre idée sur le sujet je vous souhaite très intelligent pour savoir lire entre les lignes bonne soirée merci beaucoup